Et bonjour à vous et bienvenue par ici. Aujourd'hui je voudrais vous parler de la médecine de l'équilibre. J'aimerais vous présenter cet outil que j'utilise dorénavant dans mes accompagnements. Je voudrais vous expliquer comment je suis arrivée à utiliser l'énergie dans ma pratique. C'est quelque chose que j'évite trop de mettre en avant, mais je me suis rendu compte que j'étais en manque simplement de cohérence. Et aujourd'hui j'aimerais vous amener un regard très animiste justement sur la notion de l'équilibre. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je m'appelle Angélique et je suis une accompagnante pour tous. Je vous aide à travailler sur votre inconscient, je vous aide à retrouver l'équilibre dans votre vie. Je vous aide à retrouver la cohérence et à vous permettre d'amener plus de légèreté dans votre existence, à comprendre votre histoire, à comprendre votre passé, à aller comprendre vos freins et vos blocages de vie et à aligner tout ceci de manière à pouvoir atteindre une forme de cohérence et surtout un équilibre. Pour ceux qui me connaissent un petit peu, vous savez que j'ai un parcours à la fois thérapeutique, j'ai un parcours de thérapeute on va dire, où j'ai été beaucoup travailler tout ce qui touche au transgénérationnel, mais j'ai aussi un parcours assez énergétique et spirituel. Alors ce parcours spirituel, je ne le mets plus trop en avant depuis quelques temps, parce qu'il a fallu que j'aille au fond de la connaissance de moi-même pour aller un petit peu plus en clarté sur exactement quel type d'être énergétique finalement je peux être. Nous sommes tous énergie, l'univers est énergie, la vie est énergie, le monde dans lequel nous vivons est rempli d'énergie, nous sommes tous en tant qu'êtres humains des piles électriques et remplis d'énergie, nous rentrons en interférence avec notre environnement et avec tout un tas de choses. Et aujourd'hui, ce que je voudrais vous apporter, c'est justement un petit peu un regard sur l'outil énergétique que j'utilise et comment j'utilise ma vibe d'énergie en fait. Comment est-ce que je travaille en séance avec ma vibe d'énergie ? Alors vous l'aurez peut-être remarqué, je propose deux formules. Ces formules, en mode premium 3 étoiles ma foi, ce sont des séances vraiment dans une forme de duo entre l'énergie du masculin et l'énergie du féminin. En fait, on fait déjà un premier travail d'inconscient. L'inconscient c'est le cartésien, l'inconscient c'est la matière, l'inconscient c'est le réel, c'est le présent et aussi le passé. L'inconscient c'est ce qui impacte dans votre vie à 95%. Si vous n'allez pas voir vos problématiques au travers de votre inconscient, vous n'allez jamais arriver à réaliser tout ce que vous voulez, vous serez toujours bloqué dans vos problèmes, vous serez toujours bloqué dans votre passé. L'inconscient c'est celui qui nous ramène toujours dans les traumatismes du passé et à cause de ça on ne peut pas être visible dans le présent, on ne peut pas être dans sa pleine présence, ici, dans l'ici et le maintenant. Donc c'est très important quand on a une problématique, un frein ou un blocage, d'aller bosser l'inconscient, d'aller bosser tous les programmes qui nous freinent, d'aller bosser notre histoire de famille, d'aller bosser le transgénérationnel, d'aller bosser nos chocs, nos traumas. Toutes les histoires et les illusions qu'on s'est racontées au travers de notre vie professionnelle, personnelle, sentimentale, tout ça il faut aller le voir, parce que sinon le travail ne sera fait qu'à la moitié, voire à 10 ou 20%. Ça c'est une des premières choses. Et ça c'est vraiment l'énergie du masculin, ça c'est l'énergie cartésienne, ça c'est ce qui est concret, ça ce qui est prouvé scientifiquement par A plus B, c'est indispensable d'aller visiter les souvenirs, les traumatismes, d'aller visiter tout ce terreau originel quand on veut aller bosser quelque chose, ne serait-ce que pour évoluer dans sa vie, sans forcément avoir un problème, mais ne serait-ce que pour atteindre un objectif, si vous n'allez pas travailler votre terreau originel, c'est même pas la peine. C'est la base, c'est vraiment là où il faut aller. Je veux dire, on me dit quand tu veux des fleurs, quand tu veux des plants, tu vas à la pépinière, tu ne vas pas à la boulangerie, tu ne vas pas les trouver, sinon là c'est exactement la même chose. La deuxième chose que je voudrais vous présenter, dont je voudrais vous parler, c'est la sphère énergétique. Alors la sphère énergétique, ça nous permet quoi ? D'aller y piocher, d'aller y travailler. Ça nous permet simplement de ramener de l'ordre, de ramener cet équilibre nécessaire et essentiel. Dans mon parcours spirituel, j'ai commencé il y a plusieurs années, ça va faire huit ans maintenant que je travaille dans la sphère spirituelle et dans la connaissance de moi-même spirituelle, pour les personnes qui me connaissent un petit peu. Et je vous invite d'ailleurs à aller voir sur mon Youtube, ou aussi à aller voir sur mon site internet, les informations en lien justement avec mon parcours spirituel. Et en fait, j'ai été explorer énormément de choses sur la spiritualité, j'ai commencé quelque part, j'ai été voir les cailloux, j'ai été voir les cristaux, j'ai été voir les pendules, j'ai été voir tout un tas de choses, j'ai été voir les vies antérieures, j'ai été voir plein de choses. Et je suis allée me diriger vers la sphère animiste, vers la sphère que certains appellent chamanique. Cette sphère animiste, en fait, elle m'a été d'une grande aide, elle m'a même été d'un grand secours. Puisqu'en fait, la sagesse animiste m'a amenée vers des outils telles la rône médecine qui m'ont permis d'aller justement voir les sagesses, voir les dualités et aller voir l'équilibre nécessaire dans notre vie pour pouvoir tout mettre en cohérence. Si on n'a pas de cohérence dans sa vie, il n'y a rien qui peut fonctionner. Les dossiers ne sont pas à la bonne place, les énergies sont complètement éparpillées. Donc après, on parle sur tout ce qui touche au recouvrement, sur tout ce qui touche à toutes ces énergies dispersées, il faut les faire revenir à soi. Et quand on vit un choc et un traumatisme, toutes ces énergies dispersées ne peuvent plus revenir. C'est là que l'énergie rentre en ligne de compte. L'inconscient va nous servir à mettre en lumière une problématique dans notre vie d'une manière très cohérente et concrète, énergie masculine, et l'énergie va nous permettre d'aller justement récupérer toutes ces parts dispersées dans l'univers de cette énergie, de ce choc et de ce traumatisme que nous avons vécu. Quand nous vivons un choc et un traumatisme, en fait, nous avons une dissociation de notre être énergétique. Et du coup, tout part dans l'univers et en fait, on se sent dissocié, on se sent coupé d'une part de soi-même, on se sent à côté de ses pompes. Et l'énergie éthique me sert, dans ma pratique, à aller récupérer toutes ces parts dispersées. Je ne vais pas utiliser de mots, poser des mots directs et concrets comme recouvrement, malgré que ça y ressemble, parce que ma sagesse ne me l'autorise pas forcément. Et quelle est donc la loi que j'utilise quand je travaille en énergétique ? J'utilise la loi de l'équilibre. L'équilibre, c'est une énergie que j'ai été étudiée pendant plusieurs années, au travers de la sphère animiste. Et j'ai eu la chance d'aligner un petit peu, d'aller récupérer, si vous voulez, tout mon parcours, mon parcours en tant qu'âme. J'ai été connectée avec lui. Donc c'est un parcours purement animiste, en fait, dont j'ai eu affaire. Et ce parcours animiste m'a permis de grandir, et m'a permis justement d'être au bon endroit, d'aller travailler les bonnes énergies, d'aller me diriger vers les bonnes vibes, pour aller justement récupérer et aller voir ces ombres. Vous savez tout ce qu'on appelle les ombres. Les ombres, ce sont les pare-blessées, simplement. Et justement, pour évoluer dans ma vie, simplement, professionnelle, matérielle, sentimentale, j'ai été voir sur un plan inconscient, ce qui déconnait. Et ensuite, j'ai été tout de suite derrière, alignée sur le plan énergétique, grâce justement à cette fameuse loi de l'équilibre. La loi de l'équilibre, aujourd'hui, qu'est-ce qu'elle me permet de faire ? La loi de l'équilibre, aujourd'hui, me permet d'amener justement cette cohérence et de récupérer, comme je vous le disais tout à l'heure, toutes ces énergies qui sont dispersées. La loi de l'équilibre nous permet d'être en cohérence entre le ciel et la terre, d'être en cohérence entre les énergies du masculin et les énergies du féminin. Si on passe à côté de ça, ma sagesse me dit, on passe à côté de sa vie, on passe à côté de ses projets, on passe à côté de ce qui est aligné, bon et juste pour nous, et non pas ce que nous croyons que les choses sont faites pour nous. D'accord ? L'énergie de l'équilibre permet à rendre à chaque partie concernée son individualité. L'énergie de l'équilibre permet de redonner du libre arbitre. L'énergie de l'équilibre, elle permet simplement que la personne se retrouve dans ce un aligné à elle-même. L'énergie de l'équilibre redonne du mouvement, de la cohérence dans l'énergie, elle fait repartir la machine, c'est le geste que m'envoie ma sagesse. L'énergie de l'équilibre permet de faire le ménage, comme vous dites, c'est ce qu'elle dit. L'énergie de l'équilibre permet également d'amener le lien entre le ciel et la terre, c'est-à-dire entre le fameux donner et recevoir. Et si on n'est pas en cohérence avec l'énergie de l'équilibre, en fait, on est à côté de son histoire, on est à côté de sa vie, on est à côté de son incarnation. On ne va pas bosser que sur un plan extrêmement perché. L'énergie de l'équilibre nous permet d'amener le perché quelque part dans la matière de manière à installer cette cohérence. C'est ce qu'on appelle la rencontre du spirituel avec la matière. Beaucoup de gens, et moi y compris, je suis restée très perché là-haut pendant longtemps, et l'énergie de l'équilibre nous permet justement de rabiboucher, de réconcilier l'énergie du spirituel avec l'énergie de la matière. Donc c'est très important quelque part d'aller voir tout ça, et c'est un travail extrêmement complémentaire. Le travail de l'inconscient, c'est 50%. Le travail de l'énergie éthique, rabiboucher toutes ses parts, aller récupérer tout ce qui est à côté, c'est aussi les 50 autres pourcents. Ensemble, on a une forme de cohérence qui permet aux masculins cartésiens et aux féminins yin, donc voilà quoi, le féminin plus spirituel, de se réconcilier, de travailler ensemble pour t'elle une véritable collaboration. En faisant ça, en fait, le féminin et le masculin sont alignés l'un à côté de l'autre. Et ça, c'est possible sur tous les sujets. L'énergie du féminin, l'énergie du masculin, on la trouve dans tous les sujets. C'est beaucoup plus, Massagesse me dit, l'énergie du masculin et du féminin, c'est beaucoup plus complexe que simplement du féminin et du masculin à la sauce sacrée. C'est vraiment autre chose que beaucoup de gens n'ont pas encore été explorées et que nous allons explorer ensemble de toute façon au travers de notre groupe, chers amis du féminin au masculin qui ouvre la semaine prochaine. Donc, les formules que je propose, les accompagnements que je propose, on travaille sur cette sphère-là. C'est-à-dire, sphère, je répète, sphère cartésienne égale inconscient, déconnectée, choc, traumatisme, trauma. Et ensuite, on va travailler la sphère énergétique en même temps, dans la même séance, de manière à amener une réelle cohérence. Qu'est-ce qui se passe ensuite dans la matière suite à ça ? Il y a de nouvelles prises de conscience qui peuvent se pointer. Tout au long de la journée, la personne se voit travailler son énergétique sans s'en rendre compte, c'est-à-dire que la personne continue sa vie. Elle a libéré d'une part inconsciente et ensuite l'énergie fait son travail. C'est là que la loi de l'équilibre, elle est géniale, Massagesse me dit, c'est parce qu'elle continue de faire son travail, elle continue d'être dans son affirmation, elle continue d'être dans la légitimité de la personne qui travaille cette chose-là, qui va dans la connaissance de cette chose-là. La loi de l'équilibre permet de tout remettre à sa place, comme la sagesse dit, comme vous dites, mettre l'église au centre du village. C'est un petit peu ça. Et le travail énergétique continue au fil des jours, au fil de la journée, tout dépend bien évidemment, elle me dit de préciser, le niveau de conscience de chacun, ça peut être plus ou moins long, ça peut être quelques heures, quelques jours, voire quelques semaines, suivant les sujets. D'accord ? C'est une nécessité que les séances fonctionnent de cette manière-là, parce que sinon le travail ne peut pas être fait en entier. Voilà. Donc pour les personnes que ça intéresse, pour les personnes qui souhaitent en apprendre un petit peu plus sur ça, ou qui souhaiteraient échanger avec moi pour savoir s'il y aurait effectivement quelque chose à aller chercher, n'hésitez pas à m'envoyer un message angéliqueaccompagnement46.gmail.com N'hésitez pas à venir me poser vos questions, aussi bien sur la sphère de la spiritualité, la sphère de l'énergie, pour savoir exactement quel est mon parcours. Bientôt, il y aura une vidéo où je vous raconterai bien évidemment tout mon parcours sur le monde animiste, comment le monde animiste est venu quelque part un petit peu m'apporter, comme disent les spirituels, l'illumination, mais est venu m'apporter cette illumination de l'être que je suis. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura éclairé, je vous souhaite une belle journée et je vous dis à tout bientôt. Ciao !